Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo planning une fois n'est pas coutume parce que comme vous avez peut-être pu le remarquer ces derniers temps il y a un petit peu moins de vidéos sur la chaîne plusieurs raisons à ça d'abord on vient de terminer deux grosses séries à savoir handless ps2 et eu4 for odin qui viennent de se terminer donc bah du coup forcément ça fait des gros trous dans les créneaux de 17h en semaine et de 19h le week-end et en plus il y a des jeux que j'aimerais beaucoup vous présenter et jouer mais qui sont pas encore sortis notamment frost punk qui est un city builder fait par les mecs de this war of mine et qui a l'air quand même assez prometteur et puis bah pillar of eternity 2 donc le 1 était déjà top le tyrannique qu'ils avaient fait derrière était assez exceptionnel aussi donc le 2 j'ai très envie de le jouer de le tester de vous le montrer donc du coup ça fait qu'on se retrouve plus qu'avec notre série e4 multi avec dame ned et la série la série the bureau qui reste assez peu suivi je vais pas je vais pas dire le contraire mais que j'ai bien envie de terminer parce que le jeu est quand même assez sympa donc du coup ce qui va se passer je pense dans les prochaines semaines en attendant les sorties qui devraient arriver d'ici fin avril donc pas non plus pas non plus dans six mois quoi plusieurs choses je vais mettre en place un petit vote pour une nouvelle série eu4 parce qu'il ya encore quelques petits trucs sympa à faire quand même sur ce jeu surtout avec le dernier dlc ça va principalement consister à choisir entre quelques défis j'ai remarqué qu'on l'air intéressant principalement en afrique je pense histoire de changer un petit peu de zone géographique ou alors c'est vous qui me direz continuer continuer fort odin parce qu'on est quand même qu'un 1600 et quelques donc il ya quand même encore peut-être un peu moins de 200 ans à jouer ça laisse de quoi s'amuser un peu notamment on peut on peut aller écraser le saint empire on peut aller piétiner toute l'europe se répandre en afrique ou alors dans les dans le nouveau monde on a quelques quand même possibilités assez sympathique donc je vous pose la question il y aura un petit sondage dans la description n'hésitez pas à aller voter entre les défis ou entre eux continuer fort odin pour ce qui est des autres jeux je pense que je vais probablement faire un petit peu plus de xcom donc il va probablement déborder maintenant sur le créneau de 17 heures en semaine donc ça dépendra de mon temps parce que la deuxième raison qui fait qu'il ya un peu moins de vidéo c'est que j'ai retrouvé un taf et que ça prend du temps du coup j'ai un petit peu moins de temps pour pour tourner notamment quand je fais des grosses des grosses journées donc du coup je vais faire en sorte de pouvoir de vous remplir un peu le créneau de 17 heures avec du xcom et également avec du blue ball 2 que j'ai demandé sur twitter et mastodon ce que les gens aimeraient bien voir et on m'a plutôt répondu blue ball 2 donc si vous voulez suivre un peu les nouvelles n'hésitez pas à vous abonner sur twitter ou sur mastodon à ma chaîne les liens sont dans les descriptions des vidéos également ça vous permettra de répondre à ces questions que je pose de temps en temps plus facilement et donc du coup on va essayer de faire un peu de blue ball 2 donc en multi bien sûr j'ai préparé quelques équipes toutes neuves donc avec une t5 qui n'ont jamais fait aucun match quoi et avec des races que je n'ai jamais trop joué histoire qu'il ya un peu de potentiel de fail parce que c'est quand même ça qu'on aime dans blue ball c'est quand il ya du fail du bon gros jet de dés qui foire donc n'hésitez pas à suivre cette nouvelle série qui devrait arriver un peu quand j'aurai le temps les matches de blue ball sont quand même assez long et ça dépend de si on trouve des adversaires potables ou pas donc du coup ça sera c'est pareil ça se répandra entre 17h à la semaine ou 19h 19h le week-end la série e4 avec dana n'est pas encore terminée on a encore de quoi s'amuser donc notamment avec le ming avec les ottomans qui commencent ça y est à être un peu menaçant sur nous donc celle là va durer encore un moment et the bureau je sais pas trop où est ce qu'on en est de la fin mais bon d'ici fin avril frost punk devrait arriver je pense qu'on devrait s'amuser un peu si jamais vous avez des jeux que vous aimeriez voir ou ou qui vous paraissent intéressant dans les thèmes qui sont abordés sur la gêne n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires peut être intéressant j'avoue que la veille sur les jeux enfin surveiller les nouvelles sorties je le fais mais des fois il y a des trucs qui m'échappent donc comme je ne suis pas encore assez célèbre pour que les studios de jeux vidéo m'offre des clés bah des fois j'ai un peu des trous dans mon planning donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis bah voilà pour pour cette petite vidéo de planning j'en profite aussi pour remercier tous les viewers on a 130 abonnés maintenant c'est quand même plutôt pas mal ça me fait vachement plaisir au début j'avais fait ça pour pour voir un peu ce que ça donnait et puis au final il ya des gens qui suivent des commentaires des j'aime sur les vidéos et tout c'est vachement agréable donc du coup je vais continuer je vous remercie donc bah pour cette quasi année de plaisir sur sur youtube et j'en profite également pour vous annoncer l'autre petit événement qui traîne depuis quelques semaines et que j'avais pas encore eu le temps de faire une vidéo pour c'est à dire l'arrivée d'une instance peer tube pour la chaîne alors peer tube qu'est ce que c'est c'est un projet français d'hébergement de vidéos en utilisant en fait un protocole de torrent tout simplement pour partager la bande passante et qui en fait assez prometteur pour sortir de youtube alors à terme c'est encore un projet qui est très balbutiant mais comme j'avais envie de participer au projet j'ai créé une instance peer tube donc comme vous pouvez le voir depuis quelques semaines déjà je mets toutes mes vidéos en double sur peer tube et sur youtube donc vous pouvez aller les voir sur les deux plateformes bon bien entendu mieux vaut en choisir une on peut commenter on peut faire des j'aime vous pouvez vous inscrire etc pour pour voir un petit peu comment ça se passe si vous êtes un créateur vous pouvez me contacter pour que je vous mette un côté un peu plus important parce que bon bah là comme c'est mon propre serveur je peux pas héberger non plus des milliards de vidéos mais comme vous pouvez le voir il y a quelques vidéos d'autres d'autres youtube heures qui passent sur peer tube aussi qui postent sur mon instance donc ça fait très plaisir si jamais ça vous intéresse jamais vous voulez en savoir plus je vous mets dans la description une vidéo de monsieur bidouille qui est également un vidéaste dont je vous invite à aller suivre suivre la chaîne d'ailleurs qui explique très bien comment fonctionne peer tube qu'est ce que c'est quels sont les tenants aboutissants comment le projet fonctionne etc donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller la voir et puis bah n'hésitez pas à passer à passer sur l'instance pour pour voir un peu comment ça marche pour voir les vidéos également ici normalement je les mets tout en double et elles sortent en même temps sur peer tube et sur youtube donc du coup dans les messages twitter dans les messages mastodon lors des lors des sorties de vidéos il y a les deux liens vers les deux vers les deux vidéos youtube et peer tube donc comme ça vous pouvez directement y aller voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé je vous remercie encore tous pour votre suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous je vous dis à très bientôt pour la suite